Hey ! Hop tout le monde c'est Julien, gérant de la boutique E-Bugs, j'espère que vous allez bien E-Bugs, la meilleure boutique de France, du monde, du fond diffus cosmologique et il paraît même qu'Astein aurait fait une équation concernant ma boutique, mais il faudrait que je recherche parce que je n'ai toujours pas trouvé, si jamais vous avez des pistes vous me les envoyez en commentaire. Allez aujourd'hui on va parler d'une bonne nouvelle, oui comme vous l'avez vu en titre je suis papa d'une centaine de bébés donc écoutez c'est beaucoup de boulot mais ça va on a les biberons, on a tout ce qu'il faut. Il y a quelques mois j'avais fait une vidéo sur l'espèce Pesicia Lucasi, je sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu allez voir dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas et puis bah écoutez j'avais décidé à ce moment là de faire l'élevage donc j'ai fait l'élevage et bah écoutez ça a fonctionné, ça a très très bien fonctionné, je vais vous montrer ça voilà je vais juste enlever la vitre tout doucement parce que j'ai pas envie que les petits se barrent voilà et puis on va rentrer dans le vif du sujet je vais vous raconter quelques anecdotes plutôt sympa donc là vous voyez la petite femelle qui est ici voilà qui a l'abdomen encore bien rond je pense qu'elle va me refaire une un cocon à mon avis elle va en faire un je le sens et puis là vous avez tous les petits bébés voilà je vais essayer de pas trop bouger pour pas qu'ils partent qu'ils se barrent en courant voilà donc vous voyez il y en a pas mal il y en a une bonne centaine et donc bah écoutez ça fait plaisir ça s'est très très bien passé c'est pas une espèce qui est compliquée à élever honnêtement j'ai pas eu de difficultés j'ai mis une femelle avec deux mâles avec trois mâles pardon ce qu'il y a un peu beaucoup parce que s'il y a trop alors c'est bien d'avoir plus de mâles que de femelles par contre s'il y a un ratio enfin il y a un ratio respecté généralement c'est une femelle deux mâles si vous en mettez plus ça risque de fatiguer la femelle et ceci pour tous les arthropodes vous voyez par exemple les coléos vaut mieux avoir alors les coléos c'est l'inverse vaut mieux avoir deux femelles et un mâle mais en tout cas vous avez un ratio 2 1 qui marche bien et qu'il faut respecter mais là concrètement l'accouplement chez la plupart des araignées n'est pas hyper fatigant pour la femelle donc au final ça s'est bien passé il n'y a pas eu de souci les mâles sont morts puisque les mâles vivent moins longtemps et puis bah la petite femelle elle est là elle garde ses bébés attention voilà faut pas l'embêter là je pense que là si je mets ma main elle va pas être contente donc ça s'est bien passé alors comment ça s'est passé elle m'a fait un premier cocon qui était complètement stérile alors pourquoi ben tout simplement comment je le sais parce qu'en fait elle l'a fait elle l'avait fait dans le coin là bas et elle l'avait complètement abandonné vraiment alors pareil généralement chez la plupart des araignées quand ils font des cocons ils protègent les petits et là je voyais bien que elle protégeait pas du tout qu'elle l'avait laissé dans un coin que ça l'intéressait pas du tout et pour vous dire il y a même un moment où elle l'a ouvert carrément euh et donc bon je l'ai enlevé je me suis dit bon à mon avis c'est mort je l'ai quand même gardé un petit peu et puis j'ai vu qu'en fait au final effectivement c'était une ponte blanche ce qu'on appelle une ponte blanche c'est à dire une ponte complètement stérile j'étais un peu déçu à ce moment là mais elle m'a refait un deuxième cocon qui est là vous voyez le reste du cocon ici et bah là ça s'est plutôt bien passé alors ça se passe bien vous l'aviez vu alors pour ceux qui avaient vu la vidéo sur la fiche d'élevage chaud et humide voilà petite lampe chauffante pulvérisation assez régulière et puis bah écoutez il n'y a aucune difficulté à ce moment là alors ce qui est bien j'ai pu observer alors vous pouvez l'observer juste là ici que les petits en fait mangent des proies beaucoup plus grosses qu'elle là vous voyez elles sont vraiment toutes petites elle doit faire deux millimètres à peu près et elle mange du drosot qui doit faire à peu près quatre millimètres donc voilà alors ça c'est une observation que j'avais fait déjà dans le passé parce que je me souviens que j'avais eu des petits lucasie qui mangeait quand même des mouches et donc on voyait que la mouche a été peut-être dix fois plus grosse qu'elle c'était assez impressionnant donc c'est plutôt sympa parce que du coup vous n'avez pas forcément des tout petites proies à avoir comme par exemple les mouches de fruits vous savez les tout petits drosot volants là vous pouvez mettre du drosot traditionnel on va dire entre guillemets directement dans le terrarium ça se passe très très bien alors vous voyez que les vitres sont dégueulasses alors ça moi je les nettoie pas parce que ça sert à rien en fait parce que si vous voulez elle se nourrit pardon principalement de mouches et les mouches elles font caca sur les vitres et très honnêtement alors j'avais tenté au début de nettoyer un peu les vitres à chaque fois et puis je me suis vite arrêté parce que entre les toiles qui forment vous voyez qu'ici a plein de toiles voilà et les mouches qui font caca tous les deux secondes très honnêtement ça sert à rien et puis en plus elle se porte pas plus mal très honnêtement donc bah écoutez moi je suis super content d'avoir ces petites naissances donc comment ça va se passer bah moi je vais attendre tout simplement ce qu'on appelle la sélection naturelle voilà ça c'est un truc à faire chez les arthropodes insectivores enfin prédateurs entre guillemets généralement chez les mantes on le fait aussi c'est à dire que quand vous avez des naissances là vous voyez que c'est une naissance groupée parce que les araignées généralement restent en groupe pour la plupart quand ils naissent et puis ensuite elles se séparent vous voyez là bas il y a déjà une qui s'est séparée du groupe ici voilà qui est un peu plus grande et elle s'est dit bon bah moi ça y est je peux je suis indépendante là chez moi j'en ai marre j'ai envie de faire ma vie bon pied c'est barré voilà donc donc qu'est ce que je disais oui donc sa vie en groupe à la base quand elles sont vraiment toutes petites on observe ça chez plein d'araignées même chez les amblipiges tout ça voilà puis on peut même partir sur chez les scorpions aussi voilà donc il y a chez les arachnides en règle générale ça se passe comme ça et et puis et ben il faut laisser aussi également la sélection naturelle se faire ça veut dire quoi la sélection naturelle ben c'est un peu comme le covid 19 en ce moment donc ça n'a rien à voir je veux dire c'est pas on n'est pas en présence d'un virus là aujourd'hui face à vous mais c'est tout simplement que les plus faibles et ben meurent voilà c'est comme ça que ça se passe dans la nature on l'observe je vous le dis chez les mentes quand vous avez des naissances voilà faut laisser toujours le groupe ensemble puisque tous les plus faibles vont mourir ou vont être mangés on observe dans la nature aussi avec les lions par exemple les lions qui chassent toujours les 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 antilopes ou d'autres zèbres ou autre chose mais généralement ils s'en prennent toujours aux malades ou aux plus faibles et ben c'est comme ça dans la nature c'est comme ça que ça se passe et ben aujourd'hui moi c'est ce que je vais faire je vais les laisser tranquilles et puis dès qu'ils vont commencer à se séparer comme là bas voilà eh ben je vais tout simplement les 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 individualiser donc les séparer les mettre dans des boîtes uniques voilà donc chaleur humidité ça se passe très très bien moi je suis assez content c'est pas une espèce qui est difficile à élever très honnêtement c'est pour ça je veux pas commencer à me vanter oh là là non non c'est pas difficile à élever mais c'est toujours bien c'est voilà quand vous êtes quand vous faites mon métier de comme moi de commerçant d'arthropodes en règle générale c'est toujours bien de faire de l'élevage parce que vous avez quand même une joie derrière vous avez toujours ce petit truc cette cette petite passion qui vous prend en tripes quand vous avez des naissances comme ça moi quand j'ai vu que j'avais des naissances bon c'est voilà c'est génial je me dis super et tout et c'est pour ça d'ailleurs qu'ici chez bugs on fait également de l'élevage on fait les deux voilà on va faire de l'import et on va faire l'élevage parce que ben moi je trouve ça important de continuer à faire de l'élevage ne serait ce que pour l'observation parce que voyez par exemple sur cette espèce là si un jour j'ai un client qui me demande comment on fait pour l'élever je vais savoir tout lui dire de a à z puisque quand je les ai eus ils étaient vraiment toutes petites alors comment ça va se passer ben pour les séparer voilà on va commencer par les petits pots à et la chose avec voyez j'ai plusieurs types de pots avec une boîte comme ça et puis ensuite on passe à une boîte comme ça et puis et ainsi de suite et je pense que je les vendrai quand ils feront au moins un centimètre voilà je préfère les vendre quand ils sont un peu plus gros je trouve ça plutôt plus sympa ce qu'on commence à voir les couleurs tout ça donc c'est sympa voilà ce qu'il fallait dire est ce que j'ai oublié quelque chose je ne pense pas non gros arrivages dimanche voilà soyez soyez attentif et puis bah écoutez je vais vous souhaiter en tout cas une agréable journée une agréable soirée c'était julien gérant de la boutique ebugs ciao gros bisous